Avec l'augmentation de son prix et la sortie du nouveau MetaQuest Pro, vous êtes en droit de vous demander si ça vaut encore le coup d'acheter un MetaQuest 2 en 2022 ? Et bien dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question. Le MetaQuest 2 est sorti le 13 octobre 2020, et depuis sa sortie, tout le monde parle de ce nouveau casque de réalité virtuelle, et pour une bonne raison. Malgré sa récente hausse de prix, le MetaQuest 2 reste le meilleur casque VR sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Il est vendu aujourd'hui au prix de 450€ au lieu de 350€, et malgré cette augmentation de 100€, ça reste le casque le plus abordable sur le marché. De plus, à l'achat du casque, Meta offre le jeu Beat Saber, et grâce au lien de parrainage, il est possible d'obtenir un bon d'achat de 30€ sur le store d'Oculus. Ce qui vous permettra de démarrer votre expérience VR avec deux jeux ou applications, dès le départ, sans débourser le moindre centime. En plus de son prix avantageux, le Quest 2 offre de nombreuses caractéristiques que ses concurrents ne proposent pas. Premièrement, le casque est complètement autonome, et donc vous n'avez besoin d'aucun autre appareil pour le faire fonctionner. Le casque permet d'acheter diverses applications sur son propre store, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas dédié uniquement aux jeux vidéo. De ce fait, il est possible de regarder des films en 3D sur un écran géant, faire de la peinture ou bien de la sculpture, participer à des événements, faire du sport, organiser des réunions, rencontrer des gens grâce à des applications sociales, et même l'utiliser comme ordinateur, et naviguer sur le web et sur les réseaux sociaux. Le casque peut également être utilisé avec un PC via Air Link, ou à l'aide d'un câble USB type C, afin de profiter de tous les jeux exclusifs au PC, et qui ne sont pas disponibles sur le store d'Oculus. C'est le seul casque sur le marché qui permet de jouer à tous les jeux, sans aucun câble branché sur un PC, et grâce au Air Link, il est possible de profiter de jeux comme Half-Life Alyx, en toute liberté, sans être attaché par un câble. Et franchement, je peux vous dire que ça change complètement l'expérience, en réalité virtuelle, et c'est très difficile de revenir en arrière après avoir essayé. Néanmoins, si vous avez une mauvaise connexion Internet, il vaut mieux privilégier le câble Link pour jouer au jeu PC. Maintenant, si vous dites que le Quest 2 est obsolète, car le MetaQuest Pro sort très bientôt, et bien il n'en est rien. Le MetaQuest Pro n'est pas destiné pour un usage personnel, mais plutôt pour une utilisation professionnelle, ce qui justifie son prix très élevé par rapport au Quest 2. 1800€ est le prix qu'il faudra débourser pour profiter des technologies qu'offre le MetaQuest Pro. Et à ce prix, vous pourrez utiliser des manettes haut de gamme, avec des caméras de tracking intégrées, des capteurs de pression pour les mouvements de pincement, des capteurs pour les doigts, et des retours haptiques améliorés. Toutes ces spécificités techniques faciliteront le travail des professionnels dans le design, le dessin, ou encore l'architecture, et leur permettront d'être plus précis dans leurs activités. Et si vous êtes intéressé uniquement par ces nouvelles manettes, et bien il faut savoir qu'ils seront compatibles avec le MetaQuest 2, mais il faudra débourser 300$ pour vous les procurer. Pour ce qui est du casque en lui-même, le Quest Pro est surtout pensé pour être utilisé en réalité mixte, et de travailler dans son espace de travail réel, en ayant des éléments virtuels en plus. Le design du nouveau casque est plus travaillé, avec une esthétique plus fine et luxuriante, grâce à des lentilles appelées Pancake Lens, qui permettront aux utilisateurs d'avoir une zone visuelle nette plus large, avec 37% plus de pixels, et 75% plus de contraste. Et contrairement au Quest 2, les caméras intégrées laisseront passer les couleurs pour une utilisation en réalité augmentée plus agréable. Tous ces ajouts font du Quest Pro un très bon casque haut de gamme, mais qui ne vient pas directement concurrencer le MetaQuest 2, qui est destiné plus pour un usage personnel et divertissant. Vous l'aurez compris, ça ne sert absolument à rien de débourser 1800€ dans le MetaQuest Pro, pour jouer aux derniers jeux en réalité virtuelle, puisque ce dernier est destiné aux professionnels et aux entreprises. Après vous avoir dit que vous pouvez encore acheter le MetaQuest 2 en 2022, je vais m'adresser aux personnes qui ne sont pas forcément attachées à la marque, ou qui ne sont pas encore totalement convaincues par ce casque, et qui sont prêts à attendre encore plusieurs mois, voire à débourser une somme plus élevée, que c'est nécessaire à l'achat d'un MetaQuest 2. Avant de vous parler du casque qui a été révélé par un YouTuber, et qui sera bientôt disponible sur le marché, j'aimerais vous parler d'un casque qui est déjà sorti, et qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Le Pico 4 est actuellement en vente au prix de 430€, pour sa version 128Go. Il se démarque du MetaQuest 2, non seulement grâce à son prix moins élevé, mais également grâce à sa qualité de fabrication, qui est bien plus supérieure au MetaQuest 2. Le Pico 4 est vendu avec une sangle plus confortable à celle du Quest 2. La qualité des lentilles est également meilleure. Ici, on retrouve des Pancake Lens, avec une résolution de 2160 pixels par oeil, ce qui est bien mieux que les 1832 pixels par oeil du Quest 2. Les caméras du Pico 4 ont une meilleure résolution, elles laissent passer les couleurs. Les deux casques ont le même processeur, mais le Pico 4 dispose de 8Go de RAM, face à 6Go pour le Quest 2. Malgré tous ces points positifs, le Quest 2 se défend plutôt bien, avec plusieurs avantages, comme un taux de rafraîchissement plus élevé, qui peut aller jusqu'à 120Hz, face à 90Hz pour le Pico 4. Il a des manettes plus grandes, avec une meilleure prise en main, et un store plus fourni, avec des exclusivités comme Resident Evil 4, Beat Saber, ou encore le futur GTA San Andreas. Et si vous n'êtes toujours pas prêt à faire votre choix, et bien vous pouvez toujours attendre le MetaQuest 3, qui selon des rumeurs, sortira probablement fin 2023, et qui sera équipé de lentilles similaires à celles du Quest Pro, et de meilleurs processeurs, mais il ne disposera pas d'eye tracking, ni de capteur facial, ce qui permettra à Meta de le vendre à moindre coût. Selon les rumeurs, il sera entre 300 à 500 dollars, mais selon moi, il sera en Europe vers les 600 à 700 euros. Pour conclure, je pense que le meilleur choix à faire pour une personne voulant un casque de réalité virtuelle tout de suite, est de comparer les avantages et inconvénients du MetaQuest 2 et du Pico 4, et d'en choisir un selon ses préférences. Pour ma part, si je n'avais pas de casque VR, je partirais sur le MetaQuest 2 pour ses exclusivités. Resident Evil 4 et Beat Saber font partie de mon top 5 des jeux favoris sur le MetaQuest 2, et il me sera très difficile de m'en priver. Mais je dois vous avouer que le Pico 4 m'attire pas mal, à cause de ses caractéristiques techniques supérieures, et son design bien plus soigné. Et de toute façon, si vous n'êtes pas prêt à passer tout de suite à la caisse, et bien vous pouvez toujours attendre le MetaQuest 3, qui sortira très probablement fin 2023. Et bien voilà les gars, on arrive vers la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires si vous avez un MetaQuest 2, ou si vous comptez en acheter un. Et moi je vous dis à la prochaine ! Ciao tout le monde !